C'est une des seules fois dans ma vie vraiment que j'ai eu peur de mourir. Ça, c'est une de ces fois. La première expédition en Afrique, c'était en 2005. Je n'avais absolument aucune expérience de voyage, de backpack, expédition, trekking. C'était vraiment au hasard. J'essayais quelque chose. C'était au Kenya. Je partais avec un guide, deux porteurs. Je me souviens, un des deux porteurs s'appelait James. Je pense qu'il avait 15 ans, 16 ans. L'autre fille s'appelait Hélène et le guide s'appelait Kaloulou. Quand tu commences une expédition et tu as un guide, tu comptes sur le guide pour te dire quoi faire. Te prévenir des dangers, te donner des instructions, des stratégies. Très naïf, moi je le suivais. Un des moments que je me souviens, c'est que quand on marchait, on voyait des traces de lions. J'étais très excité de ça. Je n'avais tellement pas d'expérience avec les animaux que j'étais complètement inconscient de ce que ça représentait. Je n'étais pas capable vraiment de voir, est-ce que c'était des traces fraîches ou pas. Le guide, il me disait, ah tiens, ça c'est un lion. Ok, wow, super, je prenais ça en photo. On est à pied comme ça, on n'a pas d'armes, rien, on n'a pas de stratégie. Je me souviens que cette soirée-là, c'était assez ouvert et il y avait comme quelques buissons regroupés. Puis on a dormi là. Kaloulou et les deux guides, ils dormaient dans une tente. Moi, ça ne me tentait pas d'être collé sur eux autres. Donc moi, j'ai dormi dans mon hamac. C'était comme un rêve pour moi parce que je pouvais regarder le ciel. C'était merveilleux, ciel étoilé. C'était comme être dans l'espace. Et Kaloulou, il disait, on va faire un feu pour éloigner les animaux. Parfait. Je n'avais aucune appréhension, je n'avais pas de crainte. Je n'étais que enthousiaste. Et là, les deux porteurs, les guides, ils dorment dans la tente. Moi, je suis dans le hamac, je regarde le ciel, je suis content, je m'endors. Et là, pendant la nuit, j'ai froid. Donc je me réveille et je me rends compte qu'il pleut. Donc là, le hamac, c'est un peu rempli d'eau. Donc je ne m'étais même pas rendu compte de ça. Donc là, je suis comme dans un gros bain entre deux arbres. Et comme c'était des buissons très bas, je ne pouvais pas mettre mon hamac très haut dans les arbres. Mais je m'étais dit, ce n'est pas grave, j'ai un feu. Donc le hamac était assez bas. Donc là, j'étais dans mon hamac et là, j'avais froid. Je me suis dit, il faut que je sorte du hamac, il faut que j'aille dormir avec les trois autres. Ça ne me tentait pas. Le feu était éteint. J'étais dans mon hamac et j'entends des pas d'animaux qui marchent à côté de moi, à ma droite. Cet instant-là, j'ai vraiment peur parce que je me dis, d'un coup, c'est des animaux dangereux. Là, j'ai vraiment peur. C'est la première fois, c'est une des seules fois dans ma vie vraiment que j'ai eu peur de mourir. Ça, c'est une de ces fois-là. Ce n'est pas arrivé souvent. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai comme caché ma tête dans l'eau. Je me suis comme calé la tête, comme si j'allais être protégé si ma tête était dans l'eau. Parce que je ne voulais pas expirer et tout ça. Puis je réalise que dans le fond, je suis comme un steak qui pend directement accessible. Ça fait que toute la réalité me revient à l'esprit et je sens l'animal qui s'approche et pousse avec son visage. Il pousse sur le côté du hamac que je ne peux pas voir. Et là, l'animal, il passe sous le hamac. Donc, je sens son dos frotter contre mon dos. Je ne peux pas savoir c'est quoi. Je ne peux pas savoir quel genre d'animal c'est. Mais je m'imagine dans ma tête le pire, parce que mes parents me disaient « Tu vas mourir, tu vas te faire manger par quelque chose ». Fait que là, j'imaginais la bête qui me mordait dans le dos et qui arrachait une partie de mon dos. Parce qu'un hamac, c'est une toile de tente en nylon. Il n'y a absolument aucune protection. J'avais le sentiment qu'une bouchée ou une partie de mon dos pouvait partir comme ça. Donc, je me suis pissé dessus dans l'eau. Puis, je continuais d'entendre l'animal marcher. Puis, je sortais juste un peu ma bouche pour essayer de prendre des respirations. Puis, je me recachais la tête. L'animal a repassé sous moi. Je me suis dit « Il faut absolument que je regarde. » Parce que d'un coup, c'est un animal inoffensif. Parce que j'avais vu le roi lion. Puis, il y avait Simon et Pumba. Et je me suis dit « Peut-être que c'est Pumba ». Donc, si c'est Pumba, je me suis. Puis, c'est-tu pour rien. Donc, je sors ma tête et je regarde. Et je vois que c'est un lion qui est là, qui s'en retourne. Je pense que c'est un jeune mâle. Parce que je n'ai pas vu de grosse crinière. Mais il semblait avoir un peu de pôle. D'après moi, c'était un jeune mâle ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai remis ma tête dans l'eau au complet. J'ai juste sorti mon nez. Puis, j'ai juste respiré avec mon nez le restant de la nuit. Donc, ça, ça a été ma première rencontre avec des animaux en Afrique. Et je n'ai plus jamais dormi aussi bas que ça sans feu. Le restant des autres expéditions. Puis, le lendemain matin, il y avait plein de grosses traces de lions un peu partout. Et une heure après que le lion soit venu, mon guide Kaloulou est sorti de l'attente en disant « Hé, Guillaume, fais attention. Je pense qu'il y a un lion pas loin. » Mais il était toujours comme un peu en retard. Il n'était jamais capable de prévenir les affaires. Ça fait que j'étais comme « Oui, je sais. » Ça fait que lui a rallumé le feu. Puis là, ça a été correct le restant de la nuit. Mais je n'ai pas été capable de bouger. Si c'était à refaire, voici ce que j'aurais fait de différent. Premièrement, il faut avoir un oeil sur le feu. Définitivement. Il faut savoir quand est-ce qu'il va y avoir de la pluie. Il faut savoir quand les saisons des pluies commencent. Ton feu, tu en as vraiment, vraiment besoin. Ça, c'est super important. Ça fait que ça, c'est la grosse erreur d'avoir laissé le feu comme ça, sans surveillance. Tu sais, les autres dormaient dans la tente. Moi, je ne m'en occupais pas. L'autre erreur, c'est que je n'ai pas le souvenir les traces qui menaient où, les traces de Lyon que j'avais vues dans la journée. Tu sais, est-ce qu'on s'en allait dans la même direction? Est-ce que c'était un mal? C'est-tu ce mal-là? Quand tu dors à quelque part, il faut que tu investigues un peu les lieux. Est-ce qu'il y a des traces qui sont déjà fréquentes? Il y a-tu des traces qui sont fraîches? Donc, si tu vois quelque chose, bien, ce n'est pas une bonne place. Donc, déjà là, il y a toute l'investigation du lieu, ce qui est propice ou pas. Après ça, surveiller le feu. Après ça, bien, je n'aurais pas dormi dans un hamac parce qu'on n'avait pas d'armes à feu. On n'a rien. Moi, j'aurais fait peut-être une petite clôture avec des espèces d'arbustes secs. Déjà là, c'est suffisamment dissuasif normalement et ça fait suffisamment de bruit. Il y a plein de petites précautions que j'aurais faites. Mais là, avant ça, c'était complètement l'inconnu. Puis, je comptais sur Kaloulou, mais lui, il n'était pas plus stressé que ça.